Bonjour et bienvenue, c'est l'accident des lignouchages, j'espère que vous allez bien les amis, je partage avec vous aujourd'hui une recette de msemen façon sandwich aux oeufs. Une recette hyper facile à réaliser et délicieuse, découvrant les étapes ensemble. Nous allons commencer par réaliser la pâte à msemen, une pâte qu'on a l'habitude de réaliser ensemble, soit au robot pétrin, soit à la main, alors dans une jatte ou dans un grand saladier profond. Vous mettez de la farine, de la semoule extra fine, un tout petit peu de sel, alors je ne mets pas autre chose, je ramasse juste avec de l'eau tienne. Alors vous ramassez votre pâte dans un premier temps jusqu'à ce que vous formez une pâte homogène, mais un peu sèche. Et après vous commencez à rajouter petit à petit de l'eau et la malaxer énergiquement, pour lui donner de la souplesse. Je pétris ma pâte pendant une bonne dizaine de minutes, je dirais 10 à 15 minutes, ça dépend de la quantité de pâte que vous avez mis. Bon, c'est essentiel de la travailler. Alors vous pouvez, comme je vous ai dit, obtenir cette pâte lisse et élastique qui colle légèrement en la réalisant au robot. Je vous laisserai le lien pour les personnes qui souhaitent travailler au robot et non pas la main. Une fois notre pâte bien travaillée, on va la garder dans un endroit tiède, où il n'y a pas de courant d'air en fait, en ce moment il fait un peu frais. Alors je la mets dans un sac plastique et je la laisse de côté, ça permet vraiment de donner de la souplesse supplémentaire à la pâte si vous ne l'avez pas super bien travaillée. Je mets systématiquement ma pâte dans le sac plastique et je la mets de côté pendant une bonne dizaine de minutes, voire même 30 minutes, avant de pouvoir la travailler. Après on va la sortir et on va par la suite huiler l'en main et former des petites boules de pâte. Alors vous pouvez préparer un mélange d'huile et de beurre fendu pour le faire. Alors on va former des petites boules de la taille d'une grosse noix et vous les disposez dans un plat bien huilé, les couvrir d'un film alimentaire ou du même sac plastique que vous allez déchirer. Vous les laissez reposer 10 minutes, voilà c'est important pour pouvoir par la suite les affiner pour qu'ils soient vraiment bien bien lisses. C'est important en cette étape là de laisser reposer votre pâte. On passe après à la préparation de la farce, alors j'ai pris des tomates, alors vous pouvez prendre des tomates, des grosses tomates fraîches que vous avez pépinées ou des tomates, des petites tomates cerises, des herbes, alors ça peut être de la ciboulette ou autre, du persil. Alors en ce moment j'avais de la ciboulette et du basilic, j'ai mis les deux et un petit piment. Alors vous parfumez comme vous avez envie, selon vos envies, comme si vous réalisez une petite omelette. Alors si vous avez des oeufs au nouveau, ça peut être sympa aussi, ça apporte de la saveur. On va battre les oeufs en omelette et mettre par-dessus ce mélange là, du sel et du poivre. Vous pouvez mettre d'autres épices si vous souhaitez, je me suis contentée de sel et de poivre. On passe au façonnage de la pâte. Alors je vais prendre une boule qui a bien reposé, que je vais venir mettre sur du papier cuisson, c'est beaucoup plus facile à transporter. Et je vais venir l'étirer, l'aplatir, bien comme il faut, en huilant légèrement. Là je ne les ai pas beaucoup huilées, mais bon à l'aide du papier c'est beaucoup plus facile. Là vous l'étirez sur les côtés, en prenant le soin de ne pas la déchirer. S'il s'avère que vous l'avez déchirée, vous venez par la suite la cicatriser, comme dirait ma mère, en apportant un tout petit peu de pâte sur les côtés. On passe à la cuisson, on va transvaser le papier sur une plaque bien chauffée, sur une plaque à crêpes, anti-adhésif. Il s'enlève facilement après. Une fois cuit sur la première face, vous le retournez après 30 secondes sur la deuxième face à feu moyen. Et vous mettez la farce d'œuf, équivalent de 3 grandes cuillères ou 2 grandes cuillères, ça dépend si vous aimez bien les crêpes bien farcies ou pas. On va mettre du fromage, du carré frais. Alors j'avais plus de fromage râpé, mais avec du fromage râpé c'est encore meilleur, j'ai mis que juste du carré frais. Et on va rabattre les côtés. Côté droit, on appuie en-dessus avec une maryse ou une spatule. Mais avec la maryse, ça fonctionne très très bien. On fait pareil pour le côté gauche. Il est essentiel de bien appuyer. On va faire le côté haut et le côté bas. On va essayer de lui donner une forme carré, tant elle t'aille une semaine. On va la retourner sur les deux côtés. Pendant qu'elle est en train de cuire, vous faites cette opération sur la première face et sur la deuxième face, jusqu'à ce qu'elle prenne la jolie coloration dorée. Vous pouvez passer un tout petit peu de matière grasse par-dessus. Un tout petit peu de beurre, ça donne un petit côté croustillant à cette crêpe. On va continuer à préparer nos pâtes de la même façon, jusqu'à ce qu'on finalise toute la quantité. Une idée d'un petit encre facile et rapide. Pour le goûter, ou même pour le matin avec un bon thé à la vente. J'espère que cette recette facile et rapide vous fera plaisir. Elle fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Linnoucha. Avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire. Et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501